La question de l'emploi des seniors est un sujet de l'actualité puisque les Français, leur sujet de préoccupation numéro 1, c'est le chômage. Lorsqu'on est senior, c'est la catégorie de personnes qui est le plus longtemps au chômage. C'est donc une catégorie qui fait partie des chômeurs de longue durée, même de très longue durée, avec des difficultés très importantes pour retrouver un emploi. Pour revenir à l'actualité, il faudrait revenir peut-être 25 ans en arrière. Et dans le cadre des années 90, d'importantes mutations industrielles ont eu lieu qui ont généré des départs, notamment dans le secteur de la sidérurgie, le secteur de l'automobile. Et au lieu de mettre ces personnes directement au chômage, celles qui étaient suffisamment âgées, qui avaient plus de 55 ans, ces personnes-là étaient mises en pré-retraite dans un système qui fonctionnait avec des fonds publics. Et le système de pré-retraite constituait en quelque sorte ce qu'on appelait le traitement social du chômage. Depuis, il y a eu une inversion complète des choses, à savoir qu'aujourd'hui, le problème numéro 1 est justement le maintien dans l'emploi des seniors. Car il n'y a plus de financement public et lorsqu'au mois de septembre dernier, les ordonnances ont été prononcées, on a vu même la disparition du contrat de génération, qui est le sujet qui a motivé justement le travail que nous avons fait. Et donc n'ayant plus aucune aide particulière, plus aucun financement public, la question de l'emploi des seniors est aujourd'hui tout à fait prégnante. Il y reste une mesure, mais une mesure qui ne coûte rien en quelque sorte aux finances publiques. Il n'y a donc pas d'aide, pas d'incitation, pas de sollicitation. Et puis nous vivons dans un contexte assez difficile à ce sujet, puisque les crises économiques ont fait que nous vivons dans le cadre d'une économie mondialisée et que, à la fois mondialement, mais encore plus au niveau de l'Europe, beaucoup d'États ont arrêté des dispositions concernant l'emploi des seniors. La France n'est pas forcément un bon élève, même si le taux d'emploi des seniors a augmenté, à la fois mécaniquement, puisque l'âge de la retraite à taux plein, compte tenu du nombre de trimestres nécessaires, a été reculé. Donc l'emploi des seniors, lui, s'est trouvé naturellement et mécaniquement augmenté. Et puis un certain nombre de mesures ont été mises en place également, de façon à ce que cet emploi soit maintenant dans de meilleures conditions. Mais si nous comparons à nos voisins européens, qu'ils soient du nord ou du sud, nous avons aujourd'hui un retard certain et nous sommes plutôt dans la deuxième moitié du peloton, ce qui n'est pas très satisfaisant, donc nous avons des progrès à faire dans ce domaine. Je suis bien incapable de répondre très directement à cette question. C'est assez difficile. Nous sommes dans une période de grandes mutations et aujourd'hui il est difficile de prévoir quelle sera exactement la situation du travail et de l'emploi dans les années qui viennent. Il est aujourd'hui possible et même probable qu'une invention dont on ignore aujourd'hui tout puisse être de nature, a changé complètement les données. On l'a vécu encore assez récemment et nous sommes dans une période de ce type qui ne nous permet pas d'avoir une vision à trop long terme avec certitude. Donc nous sommes amenés à fonder des hypothèses. Ce sur quoi nous pouvons avoir une certaine assurance, c'est l'importance et l'appréhence de la formation professionnelle. Nous sommes mis d'accord sur le fait qu'après des auditions, plusieurs auditions qui nous ont confirmé cette pensée, que la formation professionnelle n'était pas quelque chose qu'il fallait développer à 55 ans, puisque ni les employeurs ne trouvent d'intérêt à former des salariés à partir de 55 ans, et les salariés eux-mêmes ne trouvent souvent pas d'intérêt à se former à partir d'un certain âge, et même parfois ou souvent bien avant 55 ans. Donc il faut favoriser l'appétence des salariés comme des employeurs à la formation professionnelle continue, ce qui est extrêmement important, parce qu'il faut préparer la fin de parcours en quelque sorte. Que ce soit de manière directe ou indirecte, toutes les préconisations vont dans le sens du maintien dans l'emploi. D'abord, en ce qui concerne, la lutte contre les stéréotypes et les éventuelles discriminations qui pourraient en découler. Il est vrai qu'il peut y avoir, tant dans la part des employeurs que des collègues, un certain nombre de stéréotypes qui apparaissent dans le maintien dans l'emploi, comme dans le recrutement éventuel d'un senior. Alors je pense qu'il faut lutter contre ces stéréotypes, et la section a beaucoup à insister sur cette question, parce qu'il est tout à fait important qu'une entreprise, quelle qu'elle soit, a besoin d'avoir une pyramide des âges équilibrée. Alors certains métiers ne le permettent pas toujours, certaines branches professionnelles ne le permettent pas toujours, mais c'est plutôt mieux lorsque la pyramide des âges est équilibrée. La présence des seniors apparaît comme tout à fait importante et pertinente. Voilà, il nous appartient également d'accompagner les transitions professionnelles, que ce soit des transitions externes, c'est-à-dire de permettre à un senior de retrouver un emploi, ou des transitions internes, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'entreprise, il peut y avoir des postes qui soient réaménagés, ou tout au moins un poste de travail différent pour un senior, qui corresponde davantage à la fois à ses capacités physiques et à son appétence à trouver de l'intérêt, en quelque sorte, dans son travail. Et également, pour assurer une dynamique à une équipe de travail, il faut travailler également sur l'encadrement de proximité, puisque l'encadrement de proximité est très important. Ce sont les personnes qui sont au contact de l'ensemble des salariés d'entreprise et qui sont à même, justement, d'animer les équipes et de trouver la bonne et juste place pour les seniors dans ces équipes. Dans le cadre des transitions professionnelles, il nous est apparu intéressant de trouver des solutions et d'essayer d'aménager le travail, et notamment les fins de carrière. Lorsqu'il y a une fin de carrière qui est aménagée, c'est-à-dire qu'il y a probablement moins d'heures, que par accord de branche ou par accord d'entreprise, il soit possible que les cotisations à la retraite soient versées en intégralité, de telle sorte que le salarié ne se retrouve pas lésé par rapport aux cotisations liées à sa retraite. Donc c'est une préconisation que nous donnons et qui, je pense, pourraient se développer dans une grande partie des entreprises. Nous avons déjà évoqué la grande importance de la formation professionnelle. Nous avons dit qu'elle était importante tout au long de la vie, mais ce qui est très important également, notamment pour les seniors, et spécifiquement pour les seniors, c'est une formation professionnelle suffisamment adaptée. Il est vrai que l'appétence qu'ont les seniors pour la formation professionnelle reste souvent à démontrer. Et souvent, il arrive fréquemment que ce soit pour des problèmes purement psychologiques, où ils ne veulent pas retourner à l'école à 55 ans, etc. Il faut donc adapter la pédagogie. Et au-delà d'adapter la pédagogie, il convient également de travailler sur les qualifications, c'est-à-dire qu'il est plus important pour un senior de valoriser ses compétences plutôt que de valoriser ses savoirs fondamentaux. Voilà pourquoi nous assurons la promotion de la formation CLEA, qui a été mise en place par la loi du 5 mars 2005. Également les certificats de qualification professionnelle, qui ont déjà fait l'objet d'un rapport dans notre section. La VAE, dont nous avons soulevé la difficulté et la complexité, la VAE telle qu'elle est aujourd'hui. Donc le fait que toute cette certification soit possible nous apparaît quelque chose de tout à fait important.